Merci beaucoup, bonjour à toutes. Je vais faire rapidement un état des lieux des discussions qui ont eu lieu sur la féminisation sur Wikipédia en français. Passez les slides. Est-ce que quelqu'un a la télécommande pour passer les slides ? Ah, je peux l'avoir ? Tout d'abord, on va s'intéresser à ce qui est l'un des cinq principes fondateurs de Wikipédia, la NPOV, la neutralité de point de vue. C'est le deuxième des cinq principes fondateurs. C'est quelque chose qui est très important pour la justesse de Grand Cyclopédie et sa crédibilité. Sa justesse tout d'abord parce qu'avoir un article qui ne reflète qu'un point de vue est la porte ouverte à un certain nombre d'erreurs. Et comme la nature collaborative de Wikipédia a été très largement reprochée au début du projet et encore, ce principe va nous aider à construire des articles qui sont meilleurs, qui reposent sur un amas de sources crédibles. Et le principe, c'est que chacun, chacune, on va pouvoir apporter la part des articles qu'il connaît, on va pouvoir construire ensemble quelque chose qui serait plus neutre que si quelqu'un ou quelqu'une le faisait tout seul, même avec les meilleures intentions du monde. Donc c'est un principe qui est l'essence même de Wikipédia, qui est attrait à sa nature collaborative. Or, la neutralité, elle est très difficile à atteindre pour un contributeur ou une contributrice seul. On a tous des vécus différents, on a tous une somme de connaissances qui, hélas, est limitée. Et c'est du mécanisme de la confrontation de ces points de vue que vont naître les articles. Et c'est un mécanisme central sur Wikipédia qui repose par beaucoup de discussions, qui repose éventuellement sur du conflit. C'est un mécanisme de négociation de textes où on essaye d'aboutir à une version qui, dans notre cas, ne sera jamais finale, mais qui évolue et qui donc reflète une certaine neutralité. Mais on a quand même un biais fondamental dans le projet, même si on vise à construire de l'article avec des personnes différentes. C'est tout d'abord, il y a un biais que les personnes qui sont sur l'encyclopédie, c'est qu'elles croient en ce projet. Donc on a déjà un biais de personnes qui sont convaincues par Wikipédia qu'ils sont dessus. Et ensuite, on a un biais qui est lié aux capacités. Il faut déjà une certaine capacité technique pour éditer l'encyclopédie. C'est quelque chose qui devient de plus en plus facile, notamment avec des projets comme l'éditeur visuel, avec des projets d'accueil comme le Wikimook. Mais c'est quand même quelque chose qui reste assez compliqué, surtout avec des règles, des usages qui s'accumulent au fil des années. Il faut la capacité temporelle. Certains d'entre nous consacrent énormément de temps à Wikipédia. Je le sais, j'en fais partie. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité, notamment dans un contexte où dans le monde, les tâches ménagères, par exemple, sont très mal partagées entre les genres. Ce sont les femmes qui assurent l'essentiel du travail domestique, qui n'est un travail qui n'est pas reconnu. Et puis il faut aussi la capacité personnelle, dans le caractère, dans les ressources, pour supporter ces mécanismes de négociation qui sont parfois houleux, qui peuvent être difficiles à supporter. On a des cas, hélas, de Wikipédiennes, qui sont partis tellement ils n'en pouvaient plus. Et ça, le contexte éducatif fait que pour certaines catégories de personnes, ça va être plus difficile de supporter ces mécanismes. Elles risquent aussi, notamment pour les femmes, d'être la victime de comportements qu'on retrouve hors ligne, notamment du harcèlement. Certains se servent des pages de discussion pour des propos de déplacés. Donc tout ça participe à former un biais. Et sur Wikipédia, en général, y compris Wikipédia en français, on a un énorme biais de genre, vu que 85% environ des contributeurs et contributrices sont des contributeurs. Et forcément, comme les vécus sont différents, comme certaines catégories vont être sous-représentées, on va avoir très peu d'articles sur des sujets liés aux femmes, par exemple, par rapport à des sujets traditionnellement plus masculins. Et c'est un problème qui a été identifié depuis longtemps. La politique de la Wikimédia Fondation est d'essayer d'accroître cette diversité, notamment au niveau du genre, mais pas seulement. Et c'est quelque chose qui est très, très difficile. Donc nous, on veut participer à ça. Et on veut aussi essayer de comprendre, c'est très dur de comprendre, pourquoi il y a aussi peu de femmes sur Wikipédia. On a certaines des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais on n'a pas de preuves, on a assez peu de choses tangibles. Comment on applique la neutralité de point de vue au langage ? Donc, vous connaissez le style Wikipédien qui est quelque chose de potentiellement assez lourd, parce que c'est un style consensuel. Comme le contenu est consensuel, il se construit par les ajouts des uns, des unes et des autres. Le style Wikipédien aussi, il va essayer d'être neutre et il va essayer d'être le plus modifiable possible. Donc on aboutit à des tournures qui reposent beaucoup sur des faits, donc qui sont assez froides. Et ça peut aussi former des phrases assez longues parce qu'on essaye d'avoir un niveau d'abstraction élevé pour expliquer le contenu des articles. On fait des articles qui reposent énormément sur du texte. Et donc ça nous donne, par exemple, au début des articles, vous connaissez tous et toutes ces phrases d'introduction très, très longues avec beaucoup de virgules. C'est un style assez froid. Donc là, vous avez un exemple. C'est un style assez froid, mais généralement, on n'y retrouve quand même que le masculin. Le style Wikipédien est un style d'écriture utilisé par les rédacteurs de l'encyclopédie. C'est quelque chose que vous allez retrouver tout le temps. Or que finalement, les rédacteurs et rédactrices, ça ne serait pas beaucoup plus lourd dans une phrase aussi compliquée. Mais pourtant, on le retrouve très peu. Pourquoi ? Alors, le style, il est assez libre, mais il repose quand même sur les conventions de style qui sont une recommandation sur l'encyclopédie. Donc c'est une recommandation très suivie. C'est important de le préciser parce que les recommandations, personne ne peut être forcé à suivre une recommandation théoriquement. Il y a plusieurs niveaux. Il y a les règles qui sont impératives et les recommandations beaucoup plus nombreuses qui sont appliquées avant d'être impératives. Et ensuite, il y a les usages qui, eux, sont très importants et qui sont finalement assez peu documentés. Donc on apprend sur le tas et on peut subir des désagréments si on ne suit pas les usages alors qu'on ne les connaît pas forcément. Donc ces fameuses conventions de style qui sont une recommandation très suivie, elles sont quasiment muettes sur la féminisation. Il y a une recommandation qui peut éventuellement s'appliquer. Ce n'est pas de néologisme, mais ça s'applique sur des cas à la marge. Parce que vous allez le voir, la plupart des termes féminins, ils sont attestés depuis très longtemps. La seule chose impérative qui peut nous influencer, c'est la prise de décision qui a été faite sur l'usage du terme états-unien en 2010. Et donc dans cette prise de décision, il a été décidé de ne pas utiliser ce terme, même si la plupart des personnes considéraient qu'il était plus précis. Parce que dans le langage le plus courant, on utilisait américain, même si c'était moins précis. Donc c'est le langage courant qui l'a emporté sur la précision. Donc ça pourrait peut-être nous influencer dans la mesure où il y a encore une part substantielle des personnes qui n'utilisent pas le langage épicène. Quant à la féminisation des titres de métiers, c'est au contraire un véritable marronnier dans les discussions. C'est-à-dire qu'on la retrouve sur plusieurs années. Ça a commencé dès 2004, 2004, où après quelques jours de débat, donc c'est quasiment les débuts de l'encyclopédie, vu d'ici. Ça n'a abouti à rien, et c'est ce qui va être pareil pour tous les débats ensuite, où on voit des gens qui sont farouchement opposés à toute féminisation. C'est d'ailleurs eux qui lancent les débats en général. Et puis, il y a des points qui sont soulignés, c'est que, comme le dit Anter, encore présente aujourd'hui, Wikipédia n'est pas l'académie française, alors que les autres, les Wikipédiens et Wikipédiennes aussi, ont beaucoup tendance à se reposer sur l'académie française, qui leur paraît être une institution fiable pour faire leurs textes, alors que, finalement, dans le milieu des linguistes, ça m'a l'air plus contesté. Et Anter souligne déjà en 2004 que les votants sur la féminisation sont quasiment tous des hommes, et ça, ça n'a pas changé. Donc ça n'aide pas forcément à faire évoluer les principes de l'encyclopédie. Donc c'est un marronnier, voilà ce qu'on retrouve sur plusieurs années, de 2005 à 2015, Mérès, mon Dieu, que c'est laid. C'est des débats qui ont tendance énormément à partir sur des jugements de valeur, sur la beauté des mots féminisés, d'une part, et d'autre part, sur le langage plus général, comment le féminiser, mais finalement, ça se rapporte assez peu à comment on va modifier Wikipédia. il y a déjà des questions sur le rapport avec la neutralité de point de vue, des questions qui sont un peu noyées dans la masse, disons qu'il y en a une tous les trois messages et du coup, elles ne se répondent pas entre elles. Donc ça n'a pas participé à faire émerger le début d'une décision. On note quand même qu'il y a une certaine cristallisation de la communauté vu qu'il y a quand même quelque chose qui est un marqueur de l'identité wikipédienne, les boîtes utilisateurs qui sont les petits carrés mis sur les pages utilisateurs pour exprimer ce qu'on pense, ce qu'on est. Et donc la première à être créée, c'est une boîte contre la féminisation des titres qui marque que 23 utilisateurs et utilisatrices ont choisi de mettre sur leur page. Et ça, ça a été créé dès 2009. Donc en 2014, il y a une boîte en réaction qui dit « Non, il faut féminiser les titres. » C'est logique. Et il y a un peu moins de monde qui l'utilise. C'est plus récent. La création de la boîte montre que c'est quelque chose de moins prégnant. Mais cette cristallisation, finalement, ce n'est qu'un marronnier. Et sur la page dédiée au marronnier qui vise à synthétiser les différents débats qui se tiennent sur ces thèmes, au final, on a une attitude actuelle de la communauté qui synthétise toutes les discussions de bistrot, entre autres, qui dit « L'attitude actuelle consiste à considérer la féminisation ou l'absence de féminisation comme un choix de style et laissé à la discrétion des rédacteurs. » Ce qui, pour le coup, me choque un peu. Sauf que les rédacteurs et les rédactrices, c'est nous. Donc, c'est à nous de porter ce style. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire cette conférence à la Wikiconvention. C'est pour vous montrer, grâce à des linguistes que nous remercions beaucoup d'être là, que ce style il est intéressant, il permet de porter plein de choses et qu'il est peut-être plus neutre que le style qui repose uniquement sur le masculin. Donc, n'hésitons pas, modifions. D'ailleurs, sur cette page, on peut mettre à la discrétion des rédacteurs et des rédactrices. Merci beaucoup. Je laisse la parole à nos linguistes. À Brigitte, tout d'abord. Et merci beaucoup d'être là et de participer et d'éditer Wikipédia. Merci.